Le ministère de la Culture a lancé un appel d'offres à numérisation et à valorisation du patrimoine. Ce qui est intéressant de noter, c'est que le sujet ne renvoie pas simplement aux bâtis, aux traces archéologiques, mais également aux mobiliers, aux savoir-faire, aux métiers, aux traditions et aux pratiques. Et donc l'objet numérisé doit aller vers le grand public. Donc dès le début, il y a une problématique de médiation qui est introduite. Alors ça se présente de cette façon-là, et là je cite l'appel d'offres du ministère, « La numérisation du patrimoine culturel et de la création est une priorité du ministère de la Culture et de la Communication. Elle s'inscrit dans des objectifs retenus par la Commission européenne de construction européenne, point d'accès multilingue à tous les contenus culturels du patrimoine et de la création. Archives, bibliothèques, musées, services nationaux, audiovisuels. Réparties en Europe, elles contribuent aux objectifs et à l'agenda numérique 2020 pour l'Europe. La numérisation est un moyen d'accès privilégié à la culture pour un grand nombre de nos citoyens et constitue un outil au service de la diversité culturelle. Elle démultiplie l'accès au patrimoine et à la création contemporaine dans la dynamique de démocratisation culturelle et de la transmission du savoir. Donc ça, c'est le discours officiel du ministère. Donc l'argument de l'appel est également de pouvoir identifier, de référencer, c'est ça qui est intéressant, des initiatives. Donc on a, pareil, une liste qui est « Faciliter l'expérimentation, promouvoir de nouvelles approches, simuler la réutilisation de ressources numériques, intégrer des contenus et des technologies disponibles pour créer des services innovants, encourager de nouveaux partenariats entre opérateurs culturels, monde de la recherche et entreprises ». Je pense que les termes sont intéressants à noter, justement, en faisant écho à ce qu'on disait en ce moment. « Et contribuer à l'aménagement numérique du territoire ». Alors, le dernier appel d'offres, les résultats sont tombés en février. 60 projets ont été retenus sur 220 proposés. Et donc les critères qui sont patrimoine, territoire, spectacle vivant, livres, lecture, livres et lectures, art contemporain, audiovisuel et musique. Et un des mots-clés qui traversent l'ensemble des propositions est celle de « réalité augmentée ». Donc, et de la possibilité de voir l'objet alors qu'il a disparu ou d'appliquer sur de l'existant, donc parfois sur de l'urbain, des informations complémentaires. Alors, c'est libéré de cette façon-là. « Des technologies innovantes appliquées à la culture seront ainsi expérimentées. Technologie NFC, code-barre QR, réalité augmentée pour la découverte des œuvres, visites de territoire, alliant tourisme, culture, patrimoine, etc. » Donc, l'ensemble des références, je ne vais pas tout lire, se trouve sur le site du ministère qui s'appelle « Culture Lab ». Et qui est intéressant à noter, puisque, en fait, on se retrouve, quand on observe des initiatives retenues, on voit qu'il y a pas mal de professionnels de la culture qui ont répondu. Mais il y a aussi un mouvement qui semble venir du bas vers le haut. Donc, c'est bien le recueil d'initiatives. Et donc, une sorte d'énumération, à la préverte, qui est faite lorsque l'on observe les différents projets présentés sur le site. Donc, ça va vraiment de la géolocalisation des fouilles de l'INRAP, avec des grosses structures, aux façades animées de Poitiers. On parlait des façades animées hier. En passant par des applications iPhone. Donc, ça, c'est la liste telle qu'elle a été présentée. C'est vrai que l'objet ne se présente plus de façon isolée dans son castel. Donc, ça interroge l'idée du musée. Mais mis en relation avec des objets homologues, des textes et des images, voire à différents états de conservation. L'objet s'inscrit dans une dynamique de communication. Il va vers le public. Et peut-être même, et c'est une interrogation qu'il faut avoir par rapport à cet appel d'offres, ne se légitime-t-il pas que dans sa capacité ou sa potentialité à se numériser et ensuite à être intégré dans des dispositifs médiatiques. Alors, ce mouvement de sauvegarde et de diffusion s'accompagne aussi du déplacement du rôle du musée. Ça, on l'observe depuis pas mal de temps. Du lieu figé, ça devient un lieu qui se répartit dans le territoire. On peut parler d'hypermusée, par exemple, si on fait référence au projet Google Art, ou on peut proposer l'idée du musée vaporisé dans lequel les collections sont éparpillées. Alors, un exemple de ça, par exemple, c'est le principe du Maurer Guide qui a été réalisé pour suivre le mur de Berlin qui n'existe plus. Pour info, Berlin reçoit 7 millions de visiteurs par an et ces 7 millions de visiteurs ne viennent voir qu'une seule chose, c'est le mur de Berlin qui n'existe pas. Donc, il existe des dispositifs virtuels, comme ça, de réalité augmentée qui servent à faire la visite du mur. Et puis, cette idée de musée vaporisé, ça peut être l'exemple, c'est celui du voyage à Londres, mais ça, qu'on va se développer actuellement avec ces multiples lieux qui sont pris sur le territoire. Donc, en allant du Belvédère au panorama, la promenade, etc. Alors, je raccroche à l'idée d'hyperville qui a été présentée hier par Franck. C'est vrai, c'est que l'ensemble, enfin, ce qui fait lien dans l'ensemble de ces propos et problématiques, c'est le numérique. En fait, c'est le mot-clé qui revient, qui est peut-être un artifice commode, justement, pour décrire tout ça. Donc, l'application numérique renvoie vers Internet et l'utilisation passe par une... Alors, on en parlait hier, une déterritorialisation avec, donc, il peut se discuter, le ici et le maintenant, devenant le partout et tout le temps. La consultation se fait de chez soi, depuis un périphérique nomade, sur une bande, sur des relais. Il y a un principe d'anticipation, de préparation, de prévisite, un peu comme si, avant d'aller au restaurant, on avait le loisir de goûter le menu depuis la carte, depuis une carte virtuelle qu'on pourrait consulter de chez soi. Donc, on a vu de nouvelles pratiques de la ville et on a bien voulu voir l'émergence de ce que l'on a appelé une ville 2.0, en faisant référence au web 2.0, qui, eux-mêmes, faisait référence, donc, à l'émergence des réseaux sociaux. Alors, c'est vrai que cette... ou alors d'hyper-ville, comme tu l'as présenté, mais on va voir si... On est tout à fait d'accord sur ce qu'on met derrière. Alors, parce qu'en fait, on parle de ville 2.0, mais on trouve même la mention de ville 3.0. Et j'ai trouvé ça de la part de gens qui proposent des médias, justement, des hyper-médias. Donc, une ville intelligente, connectée, qui favorise le développement de nouvelles technologies à travers de nombreuses applications qui permettront de développer, alors, la répétition est la leur, c'est pas la même, notre mobilité et notre autonomie, nous sommes au début d'une ère d'accélération du changement. Accélération du changement. Et c'est vrai. Et c'est vrai, non ? Alors, c'est vrai que pour l'architecte, si on reprend, c'est vraiment chargé de réfléchir et de participer à l'évolution des villes, ce sujet n'est pas sans l'interpeller, et en tout premier, sur la question de la représentation des villes. Alors, on peut se souvenir rapidement qu'avant, le dessin des villes était à la charge d'ingénieurs ou d'architectes, les plans servant à décrire, projeter, tracer, le plan des villes étant plus souvent une réalité en mouvement, puisqu'elle intégrerait des réalisations futures autant qu'une image arrêtée de l'instant présent. Donc, sans entrer dans les détails, de la mise en place du cardo des Koumanus chez les Romains, en passant par le tracé des jardins au Moyen-Âge pour aller jusqu'à maintenant via le tracé des villes utopiques, hygiéniste ou radicales, par le corbusier, le dessin des villes se faisait par les hommes de l'âme, avec une forme qui est celle de la vue, l'axonométrie, etc. C'est vrai que de nouveaux besoins de représentation sont venus avec la prise en compte des ambiances, qui ont commencé à élargir des propositions de figuration en les emmenant vers l'abstraction. Le dessin des tâches solaires, du son, du vent, puis la possibilité de simuler ces phénomènes et donc de les rendre sous forme de spectres numériques, ont donné une image fort différente de la ville, où les espaces n'étaient pas simplement définis par des pleins et des villes, mais également par des zones de confort, d'expositions aux intempéries ou même de paysages sonores. Deux bouleversements sont venus apporter par le web et sont venus enrichir la pratique des architectes, des urbanistes et des géographes pour donner pratiquement tout à chacun le loisir de représenter les villes. Le premier, la généralisation de la photographie aérienne. Je me souviens au début de mon activité, avoir une photographie aérienne était quelque chose de rare, difficile à avoir et de cher. Et puis, la libération des sources et des bases de données. Donc, la libération des sources et des bases de données, qui entrent dans ce projet Ville 2.0, vont permettre de représenter les flux, les coprésences, les intervisibilités, les déplacements isochrones. On va voir ici les flux, par exemple. Les flux, l'intervisibilité. En bas, on a un exemple intéressant d'ailleurs au niveau touristique, c'est la place royale à Nantes. Et il se trouve qu'en travaillant sur l'intervisibilité et le système des iso-vices, on se rend compte que le parcours proposé par l'Office du tourisme à Nantes fait que l'on voit les bâtiments importants de dos. Enfin, on les a dans le dos plutôt que de les avoir en face. Carte subjective, carte de Budapest en fonction de ses intérêts personnels. Carte isochrone, ça c'est intéressant, c'est combien de temps on met pour aller d'un point à un autre selon le mode de transport utilisé. C'est une jeune équipe qui développe ça. Représentation du trafic à Lisbonne. La taxonomie des villes, City Blocks, où la ville est démontée et remontée sous forme d'îlots, enfin on trie les îlots suivant leur taille ou leur figure. Puis après le data mining aussi qui donne des représentations des villes comme celle-ci. Le projet Madrid, c'est un projet qui s'appelle City Murmure. Et enfin le plan de métro. Alors le plan de métro est tout à fait intéressant puisque on voit petit à petit dans ces figurations de villes qu'on va vers une abstraction qui en même temps nous dessaisit de la forme réelle de la ville. Et le plan de métro est tout à fait extraordinaire puisque en décrivant les villes, on n'a plus que des organisations à 90 ou à 45 degrés. Et finalement, ça vous renvoie presque au questionnement de Tati dans Playtime qui parlait d'une ville uniforme de façon internationale. Et effectivement, si on regarde les plans de métro tels qu'ils sont présentés à travers le monde, on voit qu'il y a une forme d'homogénéité. On n'arrive plus à savoir parce qu'on a toujours une espèce de centre qui est très très bien énervé et des réseaux qui vont vers des banlieues de plus en plus finies. Et puis, on a cette représentation faite par un designer à Nantes qui, donc l'arbre qui est ici à droite, figure et décrit les difficultés de circulation à Nantes. Chaque branche représentant un réseau routier. Alors, c'est vrai que... Donc, par rapport à ça, a été évoqué la question du topos et de la cora. C'est vrai que savoir ce qu'est une ville par rapport à ça, enfin, on finit par se détacher de la source, de l'objet même de la ville. Le plaisir d'être en ville, l'être ensemble, être en un lieu que l'on reconnaît. Ce sont des questions qui, donc, quand elles étaient évoquées hier par rapport à l'hyperville, doivent aussi, on doit aussi avoir conscience qu'elles sont traitées malgré tout quand il s'agit de parler de qualité environnementale quand les discussions autour, au départ de la HQE et puis après, toutes ces choses-là sont venues. C'est vrai que cette question, toposcora, ont été abordées, pas de la même façon, mais on parlait d'ambiance ou de façon maladroite parfois de confort, mais disons qu'elles étaient réinvesties à ce moment-là. Alors, présentées comme une nouvelle rupture culturelle semblable à celle de l'invention de l'écriture, d'internet et l'échange de données interroge des pratiques classiques et regardisant souvent « mais il s'agit de rester prudent » en artialisant la pratique marchande, le web fait trop souvent passer l'avant pour de l'expression artistique ou une posture inscrite dans la mode et puis là, j'ai le Mac comme cible privilégiée. Alors, par rapport à ça, il y a un projet qui est assez ancien qui ressurgit actuellement, c'est... Donc, on peut maintenant parler de structures à inertie rapide. Alors, ce projet, donc, « The Clock of the Long Now », il est un projet initié par Steve Wattband pour parler de la question du temps et il va isoler des structures à inertie différentes donc en plaçant la mode, l'art, les tendances comme étant des structures à inertie rapide et les structures à inertie lente comme la culture et la nature. Entre les deux, les infrastructures doivent préserver les unes tout en permettant le développement des autres. Un équilibre qui ne peut se faire qu'en réinterrogeant la question de la représentation de cet ensemble. Alors, c'est un schéma donc présenté dans un livre qui vient de sortir traduit en français, « L'horloge du long maintenant », donc en anglais, « Clock of the Long Now », de Stuart Bang, « L'horloge du long maintenant », c'est l'ordinateur le plus long du monde. L'horloge du temps long est un argument de prise de conscience des temporalités auxquelles nous sommes confrontés en tant qu'humains et dont nous devons prendre conscience en tant qu'acteurs de l'espace. Cette temporalité peut être figurée sous la forme de cercle concentrique, c'est le schéma qui est ici, et donc où les couches profondes décriraient des mouvements beaucoup plus lents que les couches supérieures. Alors, on peut mettre en action, je suis amusé à mettre en mouvement ce schéma parce qu'il permet de prendre conscience beaucoup mieux, enfin, de visualiser beaucoup mieux ce que sont ces différentes inerties. On peut remarquer, si on part d'un projet qui serait traversant, comme dans la situation de départ ici, que très vite, il y a des distorsions, des déphasages. Et la question donc qui va se poser, c'est comment, dès lors, développer, rendre cohérent un projet en prenant compte l'intérêt qu'il suscite à un moment donné, l'inscrire dans ses infrastructures, lui donner une gouvernance, le relier aux racines culturelles auxquelles il se rattache. Alors, c'est à ce type de questions, et c'est là qu'on arrive au stèle, c'est à ce type de questions auxquelles nous sommes confrontés dans ce projet Gavrinis. Gavrinis, c'est une tombe néolithique qui se situe en Bretagne, dans le coffre du Morbihan. En travaillant sur les durées longues et sur de l'archéologie, nous cherchons des positionnements sur les couches hiérarchiques à inertie variable. Comment concilier pour un même site, un même sujet, une même production scientifique, dont on aurait une pointe émergente qui serait assimilable à de l'art, et qui serait soumise aussi aux nouvelles technologies, et qui la rendrait pour ce coup marchande, c'est pour ça que j'arrive à retard d'ailleurs, et une volonté de préservation et d'enracinement profond dans le terreau de la culture et comment faire en sorte que la gouvernance articule cette mécanique. Alors rapidement le projet, si ça vous intéresse. Donc c'est une tombe, enfin c'est un kerm, donc c'est une tombe en fait qui date du 4e siècle avant, 4e millénaire avant Jésus-Christ, 4 000 ans avant Jésus-Christ, qui a été redécouverte en fait, c'est-à-dire qu'elle est inscrite dans le territoire, tout le monde la connaît, depuis l'origine on la connaît, on sait que c'est un lieu qui existe ici, mais qui a été redécouvert au 19e siècle par des archéologues et qui au début du 20e siècle a été fouillée et décrite par un archéologue qui s'appelle Charles Tandil-Hourou. Donc elle est caractérisée par les gravures que l'on voit ici qui sont spécifiques, c'est le monument le plus riche du monde à ce niveau de décoration. Donc c'est une œuvre d'art en elle-même et en même temps c'est un site archéologique. Donc un programme a été fait de scannerisation de remodélisation je vais passer vite là-dessus donc de restitution numérique de l'ensemble de ce site et d'un travail d'interprétation qui est fait à partir de sources donc ça ce sont des premiers relevés qui ont été faits dans les années 80 puis ensuite un nuage de points et maillés etc. pour permettre de faire ressortir les gravures qui sont d'une richesse et d'une beauté assez saisissante mais qui sont difficiles à lire ça c'est une des stèles les plus faciles et après l'archéologue peut s'emparer de ce résultat-là pour commencer son travail d'interprétation. Voilà ensuite de les replacer dans une chronologie et de les restituer enfin de restituer dans l'ensemble de la démarche. Alors ce sont des projets qui sont alors c'est là on va reboucler avec notre histoire du numérique ce sont des projets assez complexes puisqu'ils vont comme ce qui a été libéré dans la pelle d'offres qui vont impliquer des entreprises privées des opérateurs publics du patrimoine des entreprises des labos de recherche pourrait réussir et c'est ça toute la spécificité de la démarche d'avoir une source unique qui elle-même sera déclinée de différentes façons c'est-à-dire que généralement dans l'exploitation numérique des données du patrimoine il y a une rupture qui se fait on a les chercheurs et après il y a la valorisation ce qu'on appelle valorisation mais souvent c'est la médiation ou la médiatisation et ça se fait par d'autres personnes et cette rupture fait qu'il y a à la fois la perte d'informations et aussi parfois même distorsion du discours original bref il y a 13 ans et donc là l'idée c'est d'utiliser de contrôler l'ensemble de la chaîne du début à la fin et que l'archéologue que l'architecte que les chercheurs du départ qui sont à la source participent également à la médiation alors c'est vrai c'est vrai que si on remet ça dans le schéma la gouvernance du site est assurée par une société d'économie mixte donnant une certaine stabilité au développement du projet si bien que la question des infrastructures à prévoir peut se réfléchir dans un temps un peu plus long mais l'idée de placer des panneaux d'augmentation de réalité sur le site ou de prévoir la duplication virtuelle du site implique une politique d'aménagement donc là on commence à entrer dans le dur et plus profond est la question de la production de la connaissance dans le contexte d'une culture académique la production de connaissances correspondant à la constitution d'un fond que les couches superficielles liées à la médiation seraient plutôt la création de forme donc c'est un travail à forte composante visuelle donc qui passe très bien par rapport au public la source des images les films des modèles 3D des objets même imprimés on peut imprimer en 3D maintenant sont issus de la base scientifique mais toujours pareil par rapport à ce schéma là on est sur des mouvements surtout par rapport aux nouvelles technologies les outils que nous avons employés pour décrire pour enregistrer évoluent se déprécient extrêmement vite si bien qu'entre le moment où le travail a été présenté la première fois et son état en plus d'eux maintenant on a une évolution extraordinaire déjà qui s'est passée puisque notre travail numérique se situe sur la couche vraiment la plus superficielle la plus superficielle alors c'est vrai que on se retrouve par rapport à la question de l'art interrogé moi j'avais été très impressionné par la lecture de Lucas sur l'art et surtout sur la question du processus et effectivement il décrit dans son ouvrage le processus de l'art contemporain allant on va dire de l'objet vers accompagné d'un discours tout ça pour simplifier mais ceux que j'ai en plus éclairés ici viendront me contredire ou préciser les choses enfin toujours est-il que j'y ai vu en tout cas la démarche inverse de ce qui se fait au contraire beaucoup dans le monde numérique alors peut-être pas celui des artistes et justement le terme était lâché hier peut-être celui des artisans du numérique que l'on va trouver dans les studios pour fabriquer des images de synthèse que l'on va retrouver au cinéma que l'on va trouver dans les studios de jeux vidéo enfin qui forment quand même une armée considérable de personnes je pense bien plus importante que celle des artistes mais qui se présentent eux-mêmes comme artistes et la spécificité qu'ils présentent c'est celle du work in progress qui a été critiqué hier comme étant soi-disant disparaissante mais en fait elle est très très active l'idée du work in progress infuse tous les réseaux justement des utilisateurs de ces artisans on va les appeler comme ça et il y a l'idée d'accompagner la création de l'oeuvre de montrer comment elle a été faite et on va le retrouver tout simplement sur les DVD préférés dans les bonus dans les revues spécialisées sur comment c'est fait donc cet accompagnement est intéressant parce que en fait la démarche ou l'appréciation de la démarche se fait autant dans la beauté du geste on va dire que dans la production finie de la démarche 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 de la démarche